Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a pris part dimanche à la célébration eucharistique officier par l'envoyé de sa sainteté, le pape François à Kinshasa, le cardinal Pietro Parolin, où il a réitéré l'invitation du peuple congolais au pape François. Aux premières loges de cette célébration eucharistique, l'épouse de l'ancien chef de l'État Marie-Olive Lembe Kabila qui a sollicité du très haut le bien-être des Congolais avant d'échanger en privé avec le numéro 2 du Vatican. En Afrique, clôture dimanche à Accra au Ghana du 61e sommet de la CDAO avec comme l'une des importantes résolutions la levée partielle des sanctions économiques contre Bamako, ce dernier ayant annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Bienvenue au 13h sur Télé 50. Le cardinal Pietro Parolin a présidé ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple, l'unique messe prévue pour ce jour, la messe de la réconciliation et de la paix en RDC. Aux premières loges de cette célébration eucharistique, Marie-Olive Lembe Kabila est pour l'envoyé spécial du souverain pontife, la soif d'argent et du pouvoir ferme les portes à la paix et représente un attentat au droit à la vie et à la sérénité des personnes. A l'entame de cette messe dite par les secrétaires d'état du Saint-Siège à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, le cardinal Fridolin en Mongo a sollicité l'implication du pape François dans la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Selon l'archevère de Kinshasa, si tous les groupes armés ne sont pas maîtrisés, la République démocratique du Congo court tout droit vers la plus grande catastrophe humanitaire de notre temps. Voilà pourquoi il a sollicité l'implication du Saint-Père François pour la paix au Congo à travers le soutien à la diplomatie du bon voisinage mené par le chef de l'état, Félix Antoine. Le cardinal en Mongo a également appelé à l'éradication rapide de tous ses groupes armés, y compris tous les groupes maï-maï. Parmi les groupes armés, il y a entre autres les rebelles M23, les ADEF et la Codeco qui font plus de dégâts dans l'est du pays. Les prélats catholiques a par ailleurs exhorté les Congolais à bannir la xénophobie et les discours de haine à l'endroit des populations rwandophones. Dans son homélie, fistigeant la nouvelle guerre à l'est, les numérodés du Vatican, le cardinal Pietro Carolin a dénoncé l'avidité des matières premières, la soif d'argent et du pouvoir qui ferment les portes à la paix et représentent un attentat au droit à la vie. Jésus continue à nous envoyer, nous, ses disciples, pour que nous répétions les mêmes paroles. Paix à cette maison, paix à la terre congolaise, redevienne des mères de fraternité. Que ceux qui sont chrétiens, la grande majorité de la population et de ses responsables, accueillent l'invitation du Seigneur et que la paix des mères dans ce grand pays, bénis pour la beauté de la création, mais surtout pour la richesse des âmes qui la peuplent. Notons que plusieurs personnalités et chefs des institutions ont pris part à cette messe qui a rassemblé une foule nombreuse, essentiellement catholique, autour d'un idéal commun, la paix au Congo-Kinshasa. Représentant le chef de l'État à cette messe, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a remercié le pape François pour son soutien à la RDC à travers cette célébration eucharistique. Le chef du gouvernement a également, au nom de toute la population congolaise, réitéré l'invitation au souverain pontife. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. le Président de la République, annoncer un message qui va se décliner en soi comme la presse. En ce moment particulier, où nous sommes en guerre pour la paix dans notre pays. Et ici, nous avons bien entendu le message qui nous a été donné, celui de nous raconter qu'en tout temps, en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, Dieu est toujours à nos côtés. Ce message est adressé particulièrement à nos forces armées qui, tous les jours, au nom du sacrifice ultime pour la patrie, perdent jusqu'à leur vie, pour assurer la protection de notre souveraineté et de notre pays. Nous adressons toutes nos nouvelles reconnaissances. À sa sainteté, le Pape, ici, en République démocratique du Congo, nous prions pour sa santé. Et surtout, je voudrais, au nom de toute la nation congolaise, au nom de toutes les personnes qui sont ici, que vous puissiez leur rester le message suivant. Nous vous attendons, sa sainteté, le Pape, ici, en République démocratique du Congo. Et pour boucler ce chapitre, sachez que la messe de la réconciliation et de la paix a réuni des milliers de chrétiens qui ont joint leurs prières au regard de la situation à l'est de la partie de la RDC. Marie-Olive Lembe Kabila était de la partie aussi pour solliciter du Très-Haut le bien-être des Congolais juste après la messe. Elle a échangé en privé avec le numéro 2 du Vatican. Un dimanche pas comme les autres, les chrétiens catholiques de Kinshasa se sont réunis à l'esplanade du Palais du Peuple pour la célébration eucharistique, pour la paix et la réconciliation. La mobilisation était perceptible sur les lieux. Le peuple de Dieu réunit autour d'une seule cause, le retour de la paix, sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Au nombre des personnalités venues prendre part à cette messe dite par l'envoyé spécial du Saint-Père, Marie-Olive Lembe Kabila, catholique et partisane de la paix, elle a joué sa voix à celle de tous les autres chrétiens pour implorer auprès de Dieu sa grâce et sa miséricorde. La paix est au centre de toutes les étapes de cette eucharistie, le premier à mobiliser les Congolais autour de cette valeur, tant dans certains coins du pays, le cardinal Ambongo. Sans être sur place, le pape François a par une vidéo réconforté tous les chrétiens catholiques et les Congolais à travailler pour la réconciliation et l'unité. Message relayé par le secrétaire d'État du Vatican dans son homélie tiré du livre d'Esaïe 66. Pietro Parolin s'est apaisantie sur la nécessité de pacifier la partie est du pays pour le bien-être de la population. Elle a d'abord reconnu son engagement pour la cause de la RDC. Marie-Olive Lembe Kabila reste dans cette soif dès sa venue en République démocratique du Congo tout en espérant que sa venue à la RDC, le pape François pourra bénir le cathédral le plus grand de l'Afrique centrale, Mamawamani, basé à Goma. Parlons éducation, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire secondaire et technique en province éducationnelle du Sud-Oubangui 1 alerte sur la baisse de 4% de taux de participation des filles à l'examen de fin d'études primaires et n'a faible en 2022 par rapport à l'année scolaire passée suite au mariage précoce. Contrairement au Sud-Oubangui, dans le Tanganyika, l'intersyndical des enseignants de l'EPST exige le report de l'examen national de fin d'études primaires prévu initialement du 5 au 6 juillet prochain. Il conditionne leur participation à ces épreuves nationales par la liquidation des fonds d'organisation et des arriérés des éditions 2020 et 2021. Et nous sommes en ligne avec le président de l'intersyndical des enseignants de l'EPST Tanganyika Bruno Jibiquilaye. Dites-nous pourquoi, depuis tout ce temps, vous n'avez jamais réclamé vos arriérés ? Ça fait maintenant une année, deux ans, que les réclamations sont faites en monnaie du forme auprès du ministère de l'EPST pour que les intervenants des éditions des tenants faibles, des tenants faibles d'abord en 2020 et 2021, soient payés. Parce que ces derniers ont travaillé sans être payés. Donc la réclamation, elle existe, elle n'est pas seulement à la veille. Et si vous suivez dans les anciennes communications, vous trouverez que, justement, nous étions en train de réclamer qu'on puisse payer les intervenants de l'édition 2020 et 2021. Mais là, il s'ajoute l'édition de 2022. Le danger, c'est que maintenant, là, nous sommes à la veille des examens et que le gouvernement, qui devait prendre en charge les frais pour les intervenants, ne les fait pas. Or, le calendrier scolaire de l'EPST est émis une année avant. Ça signifie que, depuis août 2021, le gouvernement de la RDC connaît les dates prévises de l'organisation de toutes les évaluations. Et que le ministère de l'EPST à son niveau a déjà envoyé tous les documents nécessaires pour permettre à ce que les ministères de budget et de finance puissent payer les intervenants. Et nous avons estimé, et comme nous sommes à la veille et qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution, il était maintenant important que nous puissions le rappeler par rapport à cette situation. Mais pourquoi cette forme de marginalisation ? Pourquoi vous êtes la seule province à être concernée de cette situation ? En principe, ce que nous constatons est que, dans cette situation-là, dans cette situation actuelle, c'est tous les intervenants de la République démocratique du Congo pour les éditions 2020-2021 qui devaient être payés par les trésors publics, n'ont pas touché. Les enseignants de Kinshasa, bien sûr, pour l'édition 2020, ils ont bénéficié parce que les parents des écoles privées avaient quand même payé, et même pour l'édition 2021. Ce qui fait que les intervenants aient été payés et il ne restait que la partie où la gratuité était appliquée, ça veut dire les intervenants qui travaillaient dans les écoles publiques. Donc, nous avons fait des réclamations et nous estimons que, pour être juste, le gouvernement devra fournir un effort pour que, d'ici la soirée, que la situation soit décantée, pour que les inspecteurs soient apaisés, pour que les autres intervenants aussi au niveau des ténataires soient apaisés. C'est ça même la responsabilité. Donc, nous en appelons à la responsabilité de l'État congolais. Dans un autre registre, l'Association des jeunes leaders pour la conscience dénonce un système de règlement de comptes qui naît dans l'Assemblée provinciale et le gouvernement de la province du Congo central. Le dernier cas en date est celui de Tsekalombi Miroje, agent à la direction générale des recettes du Congo central, révoquée par le ministre sortant du budget, le Belambumba Tristan. Depuis très longtemps, la province du Congo central n'a toujours pas si décollé malgré le nombre important de ses filles et fils qui ont occupé de hautes fonctions dans la République. Comme c'est trou, la jeunesse des congolais que nous dirigeons n'est pas prête à accepter le rôle que veulent lui donner les dirigeants actuels de la province, tant l'Assemblée provinciale qu'au gouvernement provincial. Jusqu'à quand la politique des règlements de comptes va continuer à sévir à l'endroit des notables nés congos qui s'emploient à dénoncer les antivaleurs et toutes choses qui ne font pas avancer la province. Tout récemment, un des nôtres à la personne des coordonnateurs de péage du Congo central aïe à dénoncer le détournement et système de vol dans l'organisation de péage. Comment peut-on imaginer un seul instant que le ministre des finances du province qui récemment correspondait avec les dits coordonnateurs sur la gestion de péage mais qui se retrouve dans une situation odieuse de le suspendre de ses fonctions habituelles à la dégère cassée juste pour faire plaisir au président de l'Assemblée provinciale. Faut-il continuer à penser que nous sommes du paix ? Nous mettons en garde le gouverneur actuel de ne pas se laisser mener en bateau par le président de l'Assemblée provinciale qui a pris l'habitude de devenir le rege de la province. Nous interpellons toute la population né-Congo à travers le monde de se mobiliser comme un seul homme en fin de faire échec au projet du président de l'Assemblée provinciale. Autorité morale des antivalaires né-Congo. En Afrique, penchée sur des mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée après la prise de pouvoir par des gentes, le 61e sommet de la CDAO s'est clôturé ce dimanche à Accra, au Ghana, avec comme l'une des importantes résolutions la levée partielle des sanctions économiques contre Bamako, ce dernier ayant annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. C'était à l'issue du 61e sommet de la CDAO clôturé dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. L'objectif était d'évaluer les différentes sanctions prises contre le pouvoir militaire des pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Après analyse et débat, les chefs d'État de la CDAO se sont convenus d'élever de manière partielle des sanctions contre l'agente malienne suite au progrès qu'elle a enregistré ces dernières semaines, notamment l'adoption d'une nouvelle loi électorale et l'annonce du retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Cette levée partielle permet la réouverture des frontières, la reprise des échanges commerciaux et financiers pour ne citer qu'est-ceci à l'instar des sanctions financières qui ciblent des dirigeants de l'agente qui restent maintenus et sa suspension des instances des autres organisations ouest-africaines. Les décisions prises dimanche par l'organisation régionale constituent néanmoins une avancée très importante pour les Mali. Elle exige cependant la non-participation des autorités aux futures élections. Concernant les Burkina Faso, la CEDEAO a décidé d'élever la menace des sanctions qui pésaient sur les pays depuis mars dernier. Des sanctions avaient été adoptées mais jamais appliquées. Comme le Mali, les Burkina Faso restent néanmoins suspendus des instances de l'organisation ouest-africaine. La Guinée, elle, échappe également aux sanctions. Du moins, pour les moments, un sur ceux d'un mois lui a été accordé en raison de la nomination d'un nouveau médiateur. En l'occurrence, l'ancien président béninois Thomas Boniaï, celui-ci, va devoir notamment obtenir une réduction de la période des transitions proposée par Conakry. Et en sport, c'est officiel. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire est reportée en 2024. La décision a été prise hier à l'issue de la réunion du comité exécutif de la CAF tenue au Maroc en basketball. Les léopards de la RDC se sont qualifiés pour la prochaine fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Le point, comme tous les lundis, avec Christian Bokaya qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Christian. Bonjour, Amine Abayoumbo, merci. Éliminatoires de la Coupe du Monde, FIBA 2023. Les léopards sont donc qualifiés pour le prochain tour. Bien évidemment, Amine Abayoumbo, malgré sa lourde défaite d'hier face aux pharaons d'Egypte, 52-80. Dans ce match, il faut dire que les léopards ont été dominés du premier au dernier car tant un peu maladroit dès l'entame de la partie. Les léopards n'ont pas su mettre dans les doutes. Les pharaons qui évoluaient à domicile et qui ont réussi plus de paniers à trois points après avoir battu le Kenya par forfait. Lors de la première journée, les léopards avaient enchaîné une deuxième victoire. C'était bien sûr face au Lyon de la tiranga du Sénégal, 72-60. Lors de la prochaine fenêtre, la RDC affrontera d'autres équipes, notamment le Soudan du Sud, irrésistible depuis les débuts de ses éliminatoires. Les sud-soudanais ont réussi à terrifier à deux reprises la Tunisie, la double championne d'Afrique en titre. La prochaine fenêtre, c'est pour le mois d'août prochain. Ce sera bien sûr en Tunisie, Amine Abayoumbo. Les léopards toujours à l'affût par rapport à la canne Handball. Ce sera du 11 au 18 juillet que va se jouer la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Handball. Ce sera dans la ville du 6 octobre. En Égypte, les léopards de la RDC qui prendront part à cette compétition s'acclimate déjà au pays de Pharaon pour être prêts d'ici le 11 juillet. Plus de précisions dans ce reportage signé Arlette Boutella. Arrivés depuis les 30 juin en Égypte, les léopards Handball poursuivent leur préparation en vue de bien représenter le pays à la 25e Coupe d'Afrique de Nations de la spécialité dont le démarrage est prévu le 11 juillet prochain. 16 léopards qui sont disponibles pour le stade technique s'entraînent deux fois par jour. Pour l'instant, tout va bien. On ne signale pas de blessures particulières. Donc, pour l'instant, la bonne humeur est homo-fixe. Donc, on va faire en sorte que... Un stage de 10 jours basé sur la préparation physique et musculaire mais aussi technique. Nous avons mis un point d'honneur sur la préparation physique et musculaire. Donc, on a eu un gros travail qui va être fait en musculation, en renforcement musculaire. Puis, durant un second temps, il va être axé sur la partie tactique, sur tous les plans de jeu qu'on va mettre en place par rapport à nos adversaires. Les fauves congolais qui ont pris part à la dernière coupe du monde de handball sont plus que déterminés à faire bonne figure lors de cette canne. On peut espérer de faire une bonne entame de compétition, d'assurer les trois premiers matchs de manière à pouvoir grappiller cette première place qui sera synonyme de qualification pour les quart de finale. L'RDC effectuera son premier match le 11 juillet. Ensuite, elle jouera la Zambie le 12 puis l'Angola le 13 juillet. Poursuivons ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui est toujours là donc en tennis. L'RDC joue le Botswana aujourd'hui. Il faut dire que les fauves congolais vont affronter les Botswana déjà ce lundi puisque les hostilités ont commencé à Kigali, la capitale rwandaise. C'est préliminaire de cette coupe du monde iront jusqu'au 9 juillet. La délégation congolaise a déjà posé ses valises au pays des mille collines le week-end. La RDC affronte le Botswana pour tenter d'aller très loin en tout cas. Il faut rappeler qu'il ne veut pas s'encaser dans le groupe B aux côtés de l'Angola, le Botswana, le Congo et le Togo. En football, la Cannes 2023 est reportée. L'annonce a été faite hier par la Confédération africaine de football à l'issue d'une réunion tenue au Maroc. Les raisons du report de cette coupe d'Afrique des Nations ne sont autres que les conditions météorologiques. Le pays des éléphants est souvent inondé. Aminabayombo au mois de juin est vieillé et on y enregistrait souvent des fortes précipitations. Impossible donc de mettre la coupe d'Afrique des Nations en janvier 2023 puisque les équipes reviendront fraîchement de la coupe du monde. Alors l'instance fait hier du football continental a jugé bon de faire jouer cette coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier 2024 et toujours en Côte d'Ivoire. Et avant de se quitter on va parler du rugby Africa Coupe 2022 la Namibie le Kenya le Zimbabwe et l'Algérie s'invitent donc au dernier carré. Ces quatre pays ont validé leur ticket vendredi à l'issue de matchs de quart de finale joué à Marseille et à Aix-en-Provence. Le match le plus alléchant de ces quart de finale était bien sûr celui qui a opposé les Sénégales à l'Algérie. Les Fénèques ont disposé des liens de la Teranga 35-12 ce mercredi en demi-finale l'Algérie affrontera le Kenya le Kenya qui a éliminé l'Ouganda. L'autre demi-finale mettra aux prises la Namibie au Zimbabwe les deux pays ont éliminé respectivement le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire le vainqueur de cette coupe d'Afrique de rugby à 15 sera bien sûr qualifié directement pour la coupe du monde Amina Bayombo la coupe du monde qui se tiendra en 2023. Merci beaucoup Christian Boukaya pour toutes ces actualités sportives. C'est moi qui vous remercie Amina. On en vient au rappel des principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a pris part dimanche à la célébration eucharistique officier par l'envoyé de sa sainteté le pape François à Kinshasa le cardinal Pietro Parolin où il a réitéré l'invitation du peuple congolais au pape François. Aux premières loges de cette célébration eucharistique l'épouse de l'ancien chef de l'État Marie-Olive Lembe Kabila qui a sollicité du Très-Haut le bien-être des Congolais avant d'échanger en privé avec le numéro 2 du Vatican. En Afrique clôture dimanche à Accra au Ghana du 61e sommet de la CDAO avec comme l'une des importantes résolutions la levée partielle des sanctions économiques contre Bamako ce dernier ayant annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Restez avec nous tout de suite c'est la revue de presse. Revue de presse du 4 juillet 2022 avec Gaëtan Koubabourandi déjà de l'autre côté du plateau bonjour et bienvenue Gaëtan bonjour Amina Bayombo bonjour à vous également madame, monsieur l'actualité reste dominée par la messe de la réconciliation et de la paix largement commentée ce lundi justement c'est la plus grande actualité depuis l'arrivée de monsieur Pietro Parolin secrétaire d'état de la cité de Vatican mais également cardinal hier cette messe s'est tenue vous l'avez dit dans votre journal Amina Bayombo à l'esplanade du palais du peuple justement mais dans son homélie le secrétaire d'état du Saint-Siége a exhorté les Congolais à regarder l'avenir avec espérance et à être des ambassadeurs de la paix rapporte sphinxrdc.com mais cette messe Amina Bayombo s'est transformée en un cri d'alarme adressé justement au pape par le cardinal Fridolin Ambongo on va le voir dans ce premier titre de Forum des As qui titre à sa une l'appel du cardinal Ambongo au soutien de la diplomatie de Fachi et dans le corps de ce journal Amina Bayombo on peut voir les propos tenus par le cardinal qui dit justement si tous les groupes armés ne sont pas maîtrisés la RDC court tout droit vers la plus grande catastrophe humanitaire de notre temps voilà pourquoi nous demandons l'implication du Saint-Père pour la paix au Congo à travers le soutien à la diplomatie de bon voisinage mené par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi on peut le lire vers le bas de cette capture mais sur la prospérité Amina Bayombo c'est un titre assez similaire qui dit justement le cardinal Pietro Parola et la Senko interpelle la communauté internationale sur la paix à l'est et la stabilité institutionnelle l'article quoique pas très fourni reprend justement le discours intégral du cardinal Ambongo que je vous invite à lire après ce journal justement et pour terminer on va prendre 7 sur 7 point CD qui lui parle des signatures des accords faits entre les deux pays les deux pays la RDC et le Vatican à sa une il dit le gouvernement et l'église catholique signent 5 accords sur l'éducation la fiscalité et la garde des enfants en conflit avec la loi c'est le plus grand sujet qui a dominé l'actualité en République démocratique du Congo on va aller en Afrique Gaëtan à la CDAO les choses ont beaucoup évolué ce dernier temps sensiblement évolué vous savez cette région est l'une de régions africaines qui a la particularité d'avoir connu de coups d'état dans les pays qui la compose justement la CDAO avait une lourde tâche celle soit d'être dure soit encore de concilier et de faire avancer ces pays il y avait donc hier le 61ème sommet qui n'a pas crispé le chose heureusement on va commencer par ce titre de RFI qui dit la CDAO lève une partie de ses sanctions contre le Mali la Guinée en sursis et pourquoi la CDAO a lévé ses sanctions contre le Mali on va le lire justement dans ce titre de RFI il dit les chefs d'état de la CDAO ont considéré que les progrès réalisés par les Mali ces dernières semaines justifient une lévée partielle des sanctions Bamako a notamment adopté une nouvelle loi et a annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024 on change justement de médias pour aller vers TV5 monde qui justement dit la CDAO lève les sanctions économiques au Mali et donne son accord pour deux ans de transition au Burkina Faso on a parlé du Mali dans le titre précédent de RFI maintenant on va voir pourquoi est-ce que le Burkina Faso a eu droit aussi à cette faveur le média dit ceci sur le Burkina Faso nous avons demandé à la jeune de revoir sa copie elle demandait 36 mois aujourd'hui tout le monde est d'accord que c'est 24 mois de transition à compter du 1er juillet 2022 et pour terminer nous terminons avec Financial Afrique qui nous apprend qu'après le sommet à l'issue de ce sommet la CDAO a un nouveau président en la personne du président Oumaro Sisoko M. Balot on dit que le président Bissau guinéen Oumaro 49 ans a été désigné hier dimanche par ses pères ouest-africains pour prendre la présidence de la communauté des états d'Afrique de l'ouest CDAO en sigle merci Amila merci beaucoup Gaëtan Koubabourandi pour cette revue de presse transversale merci merci à tous de votre fidélité sur Télé 50 l'actualité reste en continu L'actualité reste en continu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada